Allo les amis, allo la famille, comment ça va ? J'espère que ça va bien chez vous. Désolé pour ces deux jours-là, j'ai pas pu faire de vidéo parce que vraiment j'étais vraiment plaqué. Dans la recherche d'âgement, il n'y a pas tant. Voilà, je me suis pris deux jobs, ça a été un peu difficile cette semaine à regarder, regardez. A cause du froid, là, tellement j'étais dehors. Mais bon, c'est pas ça qui va nous faire changer l'objectif de la vie, en tout cas. Je fais cette vidéo parce que, bon pas parce que je devais faire cette vidéo, mais le sujet c'était, il y avait un gars qui avait demandé à savoir comment ça se passe pour la nourriture, ici pour manger et pour les autres dépenses de la vie au Canada. Bon, je sais pas comment je vais répondre d'abord pour ça, mais ce que je sais c'est que se coiffer ici est plus cher que manger. Parce que se coiffer, c'est minimum de 5$, or tu peux avoir plein de nourriture à 8$, 10$. Ce qu'on voit à la télé, les McDo et tout, c'est genre, 6$, ouais, à partir de 6$. Même pour 2$, tu peux manger, donc, ouais, se coiffer est plus cher que manger. Et puis, pourquoi ? Bon, je pense qu'en fait, ils se sont dit, on peut pas travailler vu que le ventre est vide. Parce que l'environnement ici est, comme je l'ai dit toujours, l'environnement est stressant. Parce que c'est un peu comme un défi à chaque jour. Vous avez comme un concours à faire pour vous démarquer chaque jour, pour vous démarquer à chaque moment de tout et de tout le monde. Parce que si tu travailles, mais que tu rapportes pas assez pour l'entreprise, c'est sûr qu'ils vont te virer. Parce que, c'est pas, qui finance, qui finance dans, 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 dans quelque chose qui marche pas. Donc, en tout cas, côté de nourriture, c'est ça, c'est abordable. Il y a plein, 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 plein de choses que vous pouvez acheter pour manger. En tout cas, manger, il y en a. Le seul problème, ce sont les taxes. C'est ça qui va faire mal, parce que, souvent, nous-mêmes, on va dans un coin, non ? Il y a un coin, on appelle le Dularama. Ah bah là, c'est moins cher. Des gens, quand on fait les fabrications dans les, dans les, dans les, dans les manufactures, ou bien dans les coins où on fabrique la nourriture, bien où on fait le truc là, eux, ils prennent la troisième, la troisième version de la chose. C'est-à-dire, si on a la coca-cola, ils font le premier tour, le deuxième tour, le troisième tour de coca-cola là. C'est ça, eux, ils ont. Donc, c'est moins cher, c'est un dollar et tout. Bizarrement, quand tu viens de faire tes achats là-bas, tu arrives à la caisse, tu t'envoies, tu es dans les 60 dollars, tu ne comprends pas en fait ce que tu as pris. Et puis, c'est devenu si cher. Tellement, il y a les taxes, tellement il y a les taxes, il y a les trucs à payer. Mais, c'est, 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 en tout cas, si tu convertis, ça c'est un truc aussi, si tu convertis, je sais que je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. Si on convertis ce qu'on dépense de la nourriture en francs CFA, on peut se suicider. Parce que c'est comme les 3 cumagi, 3 cumagi étoiles, pour ceux qui connaissent ça, 3 cumagi étoiles à 1 dollar, c'est-à-dire 500 francs CFA. Il n'y a pas quelqu'un qui peut payer 3 cumagi étoiles à 500 francs, non, c'est impossible, c'est impossible, ça va créer soulèvement. Donc, c'est un peu ça. Pour la monnaie d'ici, pour la monnaie d'ici, c'est, en tout cas, c'est moins cher de la nourriture, c'est moins cher. Mais si on convertis, c'est encore plus cher. Concernant les autres choses, qui est encore plus cher ici, c'est les dépenses dans les taxis, en fait. Parce que la vie devient chère ici, la vie devient chère. Donc, quitter, par exemple, Gatineau, pour se rendre à Ottawa, c'est dans les 30, 30 dollars, 40 dollars. Ce qui équivaut à peut-être 20 000 ou 19 000 ou truc. En France, c'est FFA, vous voyez. D'où, plein de gens utilisent le bus. Mais le bus, actuellement, aussi, c'est bizarre parce que, compte tenu des événements qui se passent, j'ai parlé des camionneurs, des camionneurs qui ont fait la grève, là. Donc, les bus du Québec, bon, les bus de Gatineau ne vont plus à Ottawa. Donc, arrivez, à un certain point, tu dois descendre, marcher, prendre le train, allez maintenant à Ottawa, remonter du train, et puis emprunter ton bus pour aller là où tu veux aller. Bon, en tout cas, c'est un peu ça qui est compliqué. Ok. Mais je pense qu'il n'y a plus, il n'y a plus autre chose à dire par rapport à cette question-là. Je ne sais pas, je vais pouvoir faire un direct où vous allez me poser toutes les questions que vous avez. Ou bien, toutes les... Parce que j'ai fait plein de vidéos où plein de personnes de la famille me demandent... Quand je dis la famille, c'est vous. Voilà. Me demandent des explications sur des sujets dont j'ai déjà parlé. Je ne sais pas proposer, moi, un jour, où je vais faire un direct. Et puis, on va se dire... Bon, vous allez me poser les questions qu'il faut sur ce que j'ai déjà dit. Je vais tout t'expliquer, puis on va passer à autre chose. Parce que c'est un peu comme si je reviens un peu sur les vidéos et tout et tout. Mais bon, les amis, je vais vous laisser parce que je suis fatigué. Je commence au sommeil. Je vais aller dormir. Puis bon, c'est grave quand même. Le froid est méchant. Bon, en tout cas, c'était ça. On se dit à la prochaine et à plus. Coupe la vidéo.